Musique Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la construction de la carte. La dernière fois j'avais accouplé les deux moteurs. Là je vais finir de fixer les deux moteurs sur le châssis. Je termine de fixer les moteurs. Là je vais fixer la chaîne sur le crampignon pour faire la petite vitesse. Je fixe l'attache rapide et voilà, il est fixé. J'ai fait une petite astuce avec des câbles de vélo pour relier les deux carburateurs, comme ça ils accélèrent en même temps. Ici, comme vous voyez, il y a le pot d'échappement qui crache juste sur le filtre à air et j'ai un petit problème parce que ça risque de le faire fondre. Alors je vais essayer de rehausser un peu le filtre à air. Voilà, j'ai rallongé avec une petite tige filetée, je vais le serrer. Voilà, c'est serré. Voilà, j'ai coupé un morceau de petit tube, il va me servir comme rallonge. Hop. Voilà, c'est bon, c'est lissé. Voilà le réservoir de mon quart, c'est un petit bidon de mélange que j'ai récupéré. Et voici ici la soupape qui laisse rentrer l'air, que j'ai récupéré ici, et deux tuyaux qui vont aller chercher l'essence. Voilà, j'ai branché les deux tuyaux et j'ai fixé le bidon. Voilà, ça c'est le capot du tracteur. Je vais couper le long du trait pour en faire un repose-pied. Un petit coup de soudure pour assembler les tôles. J'ai pris une baguette de 1,6 mm de diamètre. C'est pour souder de la tôle fine. Voilà ce que ça donne, je vais le positionner. Ça donne ça. Et je vais me servir de ce morceau-là, que je vais mettre ici, qui va me servir de calepier. Un petit coup de soudure. Voilà, j'ai terminé mes repose-pieds, ça donne ça. Il ne me reste plus qu'à mettre la pédale de frein et d'accélérateur. Voici deux éléments du tracteur. Je vais en faire deux pédales et cette tige, je vais me servir de la. Voici la tôle que j'ai découpée pour faire la pédale. Et voici l'axe que je vais souder ici. Un petit coup de soudure. Ah, ça, c'est de la qualité de soudure. Voici les deux pédales que j'ai soudées. Ça donne à peu près ça. Un petit coup de perçage. Un petit coup de perçage. Je fais de la butée d'accélérateur. Je fixe le repose-pied. Pour faire de l'accélérateur, j'ai pris du câble à vélo et une gaine de vélo. Et là, je vais le fixer avec un collier. Et voilà. Voilà, j'ai fait les deux pédales. Elles marchent toutes les deux. Pédales d'accélérateur. Ici, la pédale de frein. Et je vais faire les essais. Je vais faire le plein. C'est un mélange à 4%. Nous voilà déjà aux essais. On va voir, pour ceux qui disaient que ça ne marchait pas, je vais démarrer les moteurs. C'est un mélange à 6.5 a.5 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 a.6 a.5 a Bon voilà c'est déjà terminé J'ai fait la preuve qu'on pouvait bien accoupler deux moteurs Je vais faire les prochains essais sur piste Avec la grande vitesse La vidéo se termine déjà là N'hésitez pas de lâcher un like A vous abonner Merci d'avoir regardé la vidéo Merci d'avoir regardé la vidéo